Salutations YouTube ! Ah ! Excuse-moi, petit problème de scène, une de mes photos personnelles, c'est incrusté sur la capture. Nous jouons à Sea of Stars. Sea of Stars, c'est un RPG, bien entendu, magnifique, fait par les développeurs de The Messenger. The Messenger, excellent jeu de plateforme avec justement ce twist incroyable, désolé de vous le spoiler deux ans plus tard. avec ce style tantôt 8-bit, tantôt 16-bit, la bande-son qui évolue, c'était sublime. Sea of Stars, c'est un évident hommage à Chrono Trigger, d'ailleurs, l'un des compositeurs du jeu, et Yasunori Mitsuda, compositeur de Chrono Trigger, entre autres, Chrono Cross, Xenogear, Xenosaga, mon cul sur la commode, etc. Alors, allons-y, on va y jouer à la manette. Il y a une version française, non ? J'imagine. Peut-être ? Oui, français. Ah, c'est très fort quand je suis là ? Et quand je m'en vais, c'est moins fort. 1920, 40, 80, on peut pas avoir... Qu'est-ce qu'il appelle exclusif ? Attendez, si je clique ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, tout va bien. Bon, je vais me mettre en 4K, je sais pas ce que ça implique, mais c'est pas grave. Pour vous, ça changera pas grand-chose. En théorie. Allons-y ! Oh, j'ai hâte. À mon avis, ma caméra est pas au bon endroit. Sea of Stars propose deux personnages principaux. Sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe. Alors oui, ça je sais. Donc il y a Jean-Michel, Zayl. Danseur de l'âme. Lui, c'est la voix du soleil. Et Valère, c'est la voix de la lune. Donc plutôt glace. Pouvoir de glace, tandis qu'ici, pouvoir de feu. Bien entendu. Bon, je vais jouer Jean-Michel. De toute façon, je crois qu'on joue les deux. J'imagine que c'est peut-être l'origine story ou autre chose. Oh, je reconnais la harpe. C'est le même sample. Bienvenue aux grandes archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Trait de caractère important, pour sûr. Je suis l'archiviste. Un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le savez-vous déjà. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. Alors je crois qu'il n'y a pas de voyage dans le temps, ici, contrairement à Chrono Trigger. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ses livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. C'est vrai qu'il a la pause. L'angle, c'est Mad, avec Matcha. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier. Une digne d'être connue. Oh, il y a des petits problèmes de liaison, de conjugaison. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qu'il faut faire d'autrefois pourrait encore s'épanouir. Alors accompagnez-moi ce soir, et nous explorerons un récit de grande aventure. De magie et de supercherie, d'amitié et d'émarveillement. Mais surtout, un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui ! Notre histoire commence dans un monde visité par le Fleshmancer il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île d'Etherbrume, deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel. Pour devenir des guerriers du solstice accompli, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. Mais comment ça ? Putain, mais le son n'est pas fort. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment et que ce ne sont pas forts ? Il faudrait que je lance XR machin. Ah, on a réussi à rejoindre le sentier de montagne ! Jusqu'ici, tout va bien. Alors l'ancêtre de l'Etherbrume vit quelque part ici ? Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve ? Impossible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie ! Et de tisser ! Et de teaser ! C'est clair ! Je suis bien content que ce soit fini ! La volonté que vous mettez dans votre tisage sera votre seule défense dans les moments difficiles ! Si les leçons sont enseignées ici, vous semblez utile. Quelque chose de plus profond de vous apprend ! Eh bien, suivez ! Pourquoi le son n'est pas fort ? Ah, direct les embrouilles ! Ah oui ! Eh bien, allons-y alors ! On va pas m'apprendre les trucs parce que... Ah oui, attendez, je cache ! Ah bah non, c'est bon, j'ai pas la caméra, donc je cache rien du tout ! Donc là, déjà, ce qu'on peut voir... Bon, ensuite, ça sera expliqué, mais on voit bien qu'il y a le 1 sur l'ennemi, donc c'est qu'il va attaquer dans un tour. On voit mes points de vie en bas et mes points de magie, mais là, ils vont pas encore... En fait, tout le truc qui rend le système de combat un peu plus rigolo, c'est surtout un système de timing, visiblement, un petit peu comme la Gunblade de Squall dans FF8 où, en gros, au moment où on tape, il faut appuyer, au moment où on se fait taper, on appuie, on réduit les dégâts. Et on va dire que c'est là où ce qui va dynamiser le plus, c'est a priori le système de combat. Il faudrait voir si ça reste cool après. De ce que j'ai vu, parce que je m'étais... J'avais quand même pas regardé... Putain, qu'est-ce que c'est beau, par contre ! J'avais regardé un peu les tests et en termes de... Mais je comprends pas, là, regardez ! Là, c'est fort, donc on est content. Et dès qu'on ressort, bah c'est plus fort ! Ah si, c'est mieux, là ! Nickel ! Mais oui, oui, un des reproches qui lui était fait, c'était que, justement, le système de combat, outre... Enfin, à part ce truc de rythme, il pouvait peut-être lasser en fin de partie, en fin de game. Ils vont pas me l'exprimer... Ah putain, mais je... Ikoria, c'est lui-là ! Ah ! Voilà, évidemment, on va montrer que j'ai des sorts de magie orbe solaire. Un projectile magique solaire qui touche les cibles proches. Maintenez A pour plus de puissance. Alors, maintenez ou euh... Ok. Allez, allez, atteignons le sommet, oui ! Un bon sandwich à la tomate ! Et donc, oui, quand on dit Chrono Trigger, bah vous l'aurez bien compris, comment dire... En gros, les combats ne s'effectuent... Je suis en train de faire un grand tour, comme un con, là. Les combats ne s'effectuent que sur ces écrans-là, quand on est dans des régions. Sinon, on va être sur des world maps, en fait. Sur des cartes, hein. Avions sur usé, mais un rite de passage pour les enfants du sol-ci, c'est clairement mentionné. Ce bongo enflammé. Donkey Konga ! Mon locker, hein. C'est beau, hein. Ah, vous voyez, comme Chrono Trigger, là, typiquement, j'aurais pu, j'imagine, surtout si on peut sprinter, esquiver ce combat. Est-ce qu'ils vont m'apprendre ? Au bout d'un moment, le... Mais attends, là, j'ai regagné ma vie et ma magie. Mais on est bien d'accord que... Que le prochain combat, là, je ne regarde pas tout à chaque fois. Je ne vais pas recommencer le prochain combat avec 8 points de magie, non ? Sinon, il n'y aurait aucun intérêt des tentes, des potions et des machins, hors combat. C'est pas clair. On va voir ça. Ouais, c'est pour le tuto, ouais. Oh, ça vaut pas ta tête la première fois que tu as essayé de briser les armes solaires. Oh, j'entends encore les directeurs jubilés. Comme j'ai dit que ce soit en classe ou en frappant prudemment un projectile avec votre paume, vous apprendrez la première règle de la magie soleil. Sûr, tu as appris la leçon. Ah, il y a des baies. Il y a canaris baies derrière. Il y a des baies qui émettent une lueur. Est-ce que je peux ramasser ces baies ? Ah, les petits bruits satisfaisants, plus proches de Punch-Out que de ceux de Shining Force. Attends, 10 ans sans voir qui ? On est... Ah, ça y est, j'ai déjà perdu. C'est déjà le début que j'ai déjà perdu le fil. On a perdu quelqu'un de vu depuis 10 ans. Garl. Un livre. Ah, d'accord. Il y a 10 ans, dans le village de Veracruz. Oh mon dieu, les enfants, c'est Earthbound. Mon herbe, j'ai quelque chose qui frappe très très fort. Et moi, ça s'agirait une rapide. Vous serons à ma faible. Et moi, c'est n'est toutes les merfaits que nous trouvons après avoir quitté l'île de Terbrume. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est ? Ah, vous avez jamais entendu parler du dormeur ? Après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, levé autour d'une montagne, bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable ! Et carrément, et super dangereux aussi. Et pas de panique, il ne peut pas se réveiller, hein. Mais pourquoi ? Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouvre joue une mélodie qui le tient endormi. Ouah ! Moi aussi, je veux le voir. Et c'est la cloche ! Erlina et Bruga sont de retour ! Ah, vite ! On peut peut-être la rattraper avant qu'ils retournent à l'Academy ! Oh, bordel ! Ça, c'est quoi ? C'est sauvegarde ? Tuti ! Oh, là, on reconnaît bien, on reconnaît bien la patte de Yaya. Salut, Yaya, si tu nous regardes, d'ailleurs. Yaya le bro, hein. Tu, 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 tu... Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne ? Ah ouais ? Ça peut te foutre. Ça récolte sur d'autres sources de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je m'ai dit que ça en vaut la peine. Bravo. Vas-y, on s'en fout, là. Y'a un à looter, on est gosses. Faut avancer. Ah ! Que se passe-t-il ici dans la taverne ? J'espère que vous n'aurez pas de nouveau des ennuis. Toulouloulou ! Attendez ! Oh ! Énorme ! Ah, vous voilà ! Vous jouez encore dans votre cachette secrète ? On s'entraide, je crois que j'arrive à utiliser la magie, maintenant. Ah oui, voyons ça. Mouah ! Approche Zayl, ouvre ta baume et concentre-toi. Et toi, Valère, tu t'es aussi entraîné ? Tous les jours, je parie que je suis plus forte que toi, maintenant. Non, sûrement. Approche, alors. Oh les câbles, je dois avoir le directeur, si tu m'assommes ! C'était incroyable, Zayl ! Oh, tu as réussi ! Oh ! Guerrier du solstice ! Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rappeur. À tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi ? Oh, croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'Académie du Zénith. Allons-y, Brugave. « Tu t'es, 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 tu t'es » Et ça a quoi, Jean Michemuch ? Lui, il a pas de pouvoir ? Euh, c'est la pleine lune. Il a raison. Vous avez retourné la claveur interdite ? On a déjà essayé, j'arrive pas à l'ouvrir. Eh bien, la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la ruine plus sensible. Ah oui d'accord Bercelune On est pas à Barcelone Mais à Bercelune Et si j'ai envie de faire chier les gens Ah mais non d'accord Ils ont pris un portail Je sais que vous vouliez Traver à l'idée Brugard mais il commence à se faire tort C'est bientôt l'heure de dormir Bah évidemment Le moi possédé A envie d'aller parler à tout le monde Et voir s'il n'y a pas un petit coffre Qui se cache Oubliez pas les jeunes Le Saul Céleste C'était un cadeau du grand aigle Montrez lui toujours du respect Mais bon Pour les biens De tout le monde Faudrait surtout avancer Et aller à la caverne du Huck Alors je vais à la caverne du Huck C'est pour vous C'est pour vous que je vais s'en C'est pas pour moi Quoi mais c'était pas ça le bail Tu ne veux pas que je tourne A cette caverne de merde Je pense que We have to go back To the caverne du Huck Et ça y est C'est finito Finito pipo Nobody else Ah merde j'ai pas enlevé le truc du siège à 20 000 heures dans le titre Putain c'est du génie C'est même pas fait exprès Finalement il fallait juste aller au nord du village Oh mes excuses Youtube Mes excuses Youtube c'est déjà un fiasco On n'apprendra jamais Ah regardez La petite carte à la chrono trigger Ça m'ayambe ça Oui je fais des voix ridicules Quand je lis des histoires ma fille bien entendu On arrive ici Il est dans un radé pour une collation Non mais j'ai pas faim Oui on est parti il y a peu de quelques minutes Écoutez c'est pas une vraie aventure Sinon je ne gagne pas en route Et puis j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion Tenez C'est un club sandwich quoi Oh c'est trop bon Ah ouais carrément Écoute tant que ça vous plaise C'est la confiture J'utilise un peu de sèvres de Soul Celeste Pour être causé des ennuis Seulement si tu en parles Peut-être comme Erlina m'a montré Essaye d'ouvrir ta peau mais concentre-toi Tu vas y arriver Valère Valérie Pécresse Debout Il est sauvé Ça a marché J'ai réussi J'ai enfin réussi Et maintenant Oh le directeur a dit On entend la cloche chenée On attend qu'il arrive On pourrait peut-être entrer Ça sera notre première aventure Ouais le directeur verra Qu'on n'est pas des boules mouillées Oh c'est excitant allons-y Oh la connerie Ils vont faire des conneries Les conneries Tout ça c'est des conneries Ah c'est le thème de Chala J'ai reconnu C'est le thème de Scala De Contriga Ah Avec les pizzicatos Du thème des égouts Il y a des monstres Là-bas cachons-nous Croyais que l'île des terbours Mais t'es sûr J'ai dit que c'était pas le cas A Barcelide Fais un demi-tour Ils ont l'air dangereux Oui tu as raison Comment ça faire un demi-tour Ah bah c'est plus possible T'as suivi Il y a un autre Non c'est pas bon C'est l'autre encerclé Essuyez peut-être D'utiliser vos pouvoirs On n'est pas prêt pour ça C'est pas ici Quand même Ok Laissez-moi me concentrer Attention il peut marquer quelque chose Allez allez Si attention Ah mon oeil Ça fait très très mal Je vois rien On peut pas s'enfuir Il va encore attaquer Alors c'est que vous Aussi débrouillard Qu'un prudent Est-ce que je vois Monsieur directeur Qui a la besoin Je sais pas mieux Comme tout enfant ordinaire Né à Bercelune Gardement rester à l'écart Des affaires des guerriers Du solstice C'est vraiment dépassé Que le directeur Sait des bonnes idées Eh Je reconnaisant Que cette leçon N'est écoutée qu'un oeil Je nomme Retard vous deux Si vous êtes si impatients De suivre l'entraînement J'y consentirai Suis-moi Aïe aïe Born to be alive C'est ça Joignez bien la plaie Calmez le pauvre enfant N'est pas du genre A se plaindre Mais si il y a du l'heure Sans me revenir Venez me chercher Compris Monsieur directeur Vous ne verrez pas Votre amie Pendant très longtemps Si vous voulez vous dire Au revoir C'est maintenant Eh Il ne peut pas Venir avec nous Autant comment Il se m'aide Ah la patience De la jeunesse Il faut des années Pour entraîner Correctement Les guerriers Au solstice Des années En des questions Les amis Ils ont beaucoup à prendre Je te suggère De mettre ce temps A profit Pour réfléchir A ce qui s'est passé Aujourd'hui Avec un peu de chance L'idée de te mêler A des affaires Trop lourdes à porter Pour vous Passera Mes amis Ne m'oubliez pas Jamais Les entraînements Très dures Peut-être que Ce ne sera pas aussi long Aïe 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 Et quand ils reverront Garl Il vivra Saint-Cloud Et sera extrêmement raciste Bienvenue à l'Académie du Génith En ce lieu ancestrale De la connaissance Vous apprendrez Tout ce qu'il faut savoir Pour devenir De véritables guerriers Du solstice Nous étions dans ce n'est Depuis si longtemps Quand commençons-nous ? Demain Et je pense Qu'une présentation En bonne et due forme S'impose Vos attentions S'il vous plaît Oh là là Combien de temps Va-t-il durer Cette intro enfant Moi j'ai envie De me bastonner Olé Bienvenue dans la classe Dans le ciel Ouah c'est magnifique Je sens une étrange résonance Comme quand j'ai ouvert La caverne interdite Bonne remarque En se rapprochant des étoiles Les nouvelles recrues Se familiarisent Avec leur magie innée Le fait que tu l'aies déjà senti Est très prometteur De même pour Zayl D'après ce qu'a dit Arlénia C'était juste un petit truc Mais ils n'ont qu'une idée Du potentiel Qu'ils détiennent C'est probablement mieux ainsi Durant les nombreuses années Que vous passerez A l'Académie du Génith Vous apprendrez Les responsabilités Des guerriers Du solstice La magie que vous Serez destinée à manier Et les mots Que vous devez purifier Vous apprendrez A nous battre aussi N'est-ce pas ? Naturellement Je passerai vos journées A vous entraîner A étudier Mais surtout A tiser A tiser ? Ça a l'air ennuyeux Je vous le confirme Cela n'est pas moins Une tâche obligatoire Tous ceux Qui rejoignent notre ordre Commencent par tiser Leur volonté Dans un tissu enchanté La base du guerrier du solstice C'est leur bien Le plus précieux Leur offrant la lumière Dans les endroits Les plus sombres Et une certaine protection Contre les sbires Du fleshmancer Mais d'abord Vous devez apprendre Vos devoirs Vous entraîner Jusqu'à ne plus en tir Vos membres Et vous entraîner encore Une fois votre corps Et votre esprit Au plus haut de leur potentiel Vous créerez Un morceau de tissu magique Digne des étoiles Vous irez ensuite Par-delà La caverne interdite Pour voir l'ancêtre De la brume Le seul à pouvoir Officiellement Vous écorder le titre De guerrier du solstice Teaser Alors je me doute Que ce n'est pas Ce que vous espériez Mais c'est ce qui est Exigé de vous Pour le moment Des années à teaser Ce sera tout Pour aujourd'hui Vous passerez Beaucoup de temps Dans ces salles Alors installez-vous Confortablement A gauche Je trouve la salle D'entraînement C'est ici Que vous vous rendrez A la première heure Tous les jours Juste au-dessus Se trouvent mes appartements Interdit d'accès Bien sûr Sur vos droits Des dortoirs Rassurez-vous Juste de choisir Un lit En alignement Avec votre magie innée Faites un tour Puis allez vous coucher Dès que vous serez prêt Bonne nuit Et qu'est-ce que c'est Que ces conneries Bon Donc là C'est la salle des cours J'y fais Je vais juste y faire Un oeil par courtoisie Voilà Moren a enfin décidé Si vous êtes prêt Un support rempli d'armes D'entraînement En bois En vrai autant que j'y aille demain Mais bon Ah Ah oui c'est juste Pour l'entraînement en fait Ça ne va nulle part Et il a vraiment repris Les sons de Chrono Trigger C'est des barres On est quasiment Sur la même sonde fonde Quoi Même son de corde Très bien Ah Sauvegarde Pitière Ah Le soleil La lune Le soleil a rendez-vous Avec ma lune Bah comment ça Bah c'est pas clair Les lits sont tous pareils Lits Lits Aller dormir Oui Le lendemain matin Dans la salle d'entraînement Ah bonjour les amis Le Brugard Alors c'est toi notre entraîneur Bah j'aimerais bien Erlina et moi partons demain Mais le directeur a bien voulu Nous permettre de faire De votre premier jour Un jour spécial Vous êtes prêts pour l'entraînement ? Mais comment ? Ah voilà qui fait plaisir d'entendre Je pense que j'ai ce qu'ils vont couvrir Tous les deux Oui Bravo Très bien Commençons On va l'appeler Bouillave Ça sera plus simple Et te débrouille bien Valérie Abonne pas Jamais Debout Et vous allez continuer comme ça Je vais y arriver 99 99 100 Ça ira pour aujourd'hui Vous avez assuré Ah Ah je suis au neige Prenez une pause Erlina vous retrouvera Sur la terrasse Quand vous serez prêt Ah merci Bouillave Sur la terrasse Qui m'a dit Quelle terrasse Je peux m'énerver Ah Ah vous allez Prêt à apprendre la magie ? Bien sûr Vous devriez ressentir comme un picotement Mais loin de vous Vous devez vous concentrer sur cette sensation Et la forcer à se rapprocher D'accord Je crois que ça marche Quand je l'ai perdu Moi aussi Ah tout va bien Respirez lentement Et tisez Laissez de la libérer uniquement Quand vous sentez son courant passer devant vous Si vous êtes bien synchronisé Elle se manifestera A trois Un Deux Et trois Ah je crois que je l'ai senti Ah ça chatouille Parfait Vous avez fait le plus dur Je suis sûr que votre annonce passera bien Mais une dernière chose Quoi que vous enseigne le directeur Rappelez-vous que c'est votre vie Et Eurel Eurel Ah 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 Puisque vous avez terminé de présenter la magie A nos nouvelles recrues Ça va vous briefer sur votre prochaine mission Quant à vous deux Il est temps que vous alliez essayer ce métier à teaser Allez Circuler Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles Est vraiment un défi de taille Oui je ne sais même pas quelle forme choisir Le directeur a dit qu'on n'y arrivera pas du premier coup Et faire une connerie Il s'ennuie à faire une connerie Juste quelques vieux livres Des vieux livres Des vieux livres Qu'est-ce qu'il va faire comme connerie ? Il s'ennuie Il veut faire une connerie Déjà on va sauvegarder Il faut que je trouve une connerie à faire visiblement Pas de problème Qu'est-ce que je pense du jeu ? Oh bah là on est vraiment dans l'intro Quoi ? Il n'y a pas d'élixir dans... Ah non c'est dans les FF6 qu'il y a des élixir dans les horloges Ah oui attendez Oh non on ne me dit pas que c'est comme connerie Est-ce qu'il faut que je spam Près de toutes les étagères que je croise ? Vous n'arrêtez pas de dire ça Mais le Fleshmancer a quitté notre monde pour de bon Quand l'autre du conflit a été détruit Ah la Vos bien sûr Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale ? Vous savez qu'à nous trois Nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre Nous n'avons pas besoin d'eux Rudent Serlina Qui sait quelle menace nous risquons l'affronter dans le futur ? Zayl et Valéry ont été amenés jusqu'à Verselune Par le Grand Aigle Ce n'est ni au directeur ni à vous De remettre ce genre de choses en question Alors combien en faudra-t-il ? Qu'en est-il de Moyara ? Qu'en est-il des jumeaux ? Bouillave ! Ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure Cette conversation est terminée Ils étudieront ici Pendant que vous menez à bien vos investigations A la première éclipse Une fois leur entraînement terminé Ils nous rejoindront pour la purification Apprenez-en autant que possible d'ici là Eh ! Allons-y Bouillave Et ainsi ils entraînèrent et teasèrent pendant des jours puis des mois Plus vite maintenant Concentrez-vous puis relâchez Et plus on laisse un hôte livrer à lui-même Plus il devient fort C'est pourquoi les patrouilles sont essentielles Si on en laisse un se développer trop longtemps On se retrouve avec un dévoreur de monde Contre un tel ennemi Même une légion de guerre du solstice ne suffirait pas Puisqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur de monde Les purifications ciblent toujours l'hôte le plus puissant Directeur, si les hôtes sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre ? C'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale Seulement dans ces moments-là, les faiblesses des hôtes nous sont révélées Et combien restent-ils d'hôtes ? Seulement celui appelé l'hôte du malheur Mais nous ne pouvons en être sûrs Le Flechmancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants Directeur ? Oui, Zayl Qui est-il arrivé à l'hôte du conflit ? Et qui est Moyara ? Ce sera tout pour aujourd'hui Quelques semaines plus tard, un bruit dans la nuit Zayl, réveille-toi ! Eh Valérie, c'est quoi ? Est-ce que j'entends une voix venant de l'entrée ? Quelle heure est-il ? Peu importe, t'as le voir ! D'accord L'eau sang brouillose, incoming Eh regarde Oh ça sent bon Il y a une note Chers Zayl, les Valères Si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre Je vous écris ceci par sécurité Mais j'espère que vous ne vous voie en personne J'ai préparé des biscuits à la confiture de sole céleste, comme vous aimez Oh Continuez de lire Je fais tout beau possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômés En attendant, j'espère que votre ordre de mort se passe bien Oh, la plateforme est presque à l'air en haut et je vois Mourette qui m'attend Il est là en colère, je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il s'en rende compte J'imagine que je ne pourrais plus vous rendre visite Mais je pense à vous tous les jours et j'ai hâte de vous revoir J'espère que les biscuits vous plaisant Votre amie jusqu'à la fin des temps Girl Ah, girl est le meilleur Montons sur le 10 pour manger les biscuits Oh, ces biscuits sont incroyables Je n'arrive pas à croire que girl était là Il me manque tellement Moi, il a l'air en pleine fort Après ce qui est arrivé dans la cabane à Tadit Connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain Ah, je suis assuré au réseau Enfin, il est devenu bornes quand même, faut peut-être pas décoller, non ? Telle chose ne doit plus jamais arriver Tritbola, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais rien teasé de suffisamment bien pour l'ancêtre de la brume On va y arriver, faut juste qu'on s'entraîne plus Ah là, on arrive à la fin du prologue Vite ! Et ainsi, ils s'entraînèrent et teasèrent pendant des années Et s'entraînèrent et teasèrent encore Jusqu'à ce qu'un jour Vas-y, j'ai réussi ! Moi aussi, je le sens, attends ! C'est bon, je crois que je l'ai aussi Allons voir le directeur Ce directeur nous pense être prêt Eh bien oui, le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant Félicitations À partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire Ah, ça me va très bien Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume Mais avant d'en arriver là, l'académie du zénith a encore un défi à vous proposer Ah, le visiteur vient d'arriver, pile au bon moment Ouah, vous êtes devenu sacrément fort Ah, je suis content de vous voir Et Alina et Bouillave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat Passez un peu de temps avec eux, ensuite vous devrez passer votre examen final OMG, vite ! Oui, je veux bien revoir les bases du combat parce que... Alors Une seule fois par retour, dans l'ordre que je désire Quand tous les membres de votre groupe sont en récupération, le tour se réinitialise et sont nouveaux tous disponibles Donc en faisant gauche-droite, on alterne Ah mais il ne va pas m'expliquer le truc encore de la synchro ? Bien, la concentration est capitale quand tu effectues des attaques ou utilises des compétences Avec une bonne synchronisation, tu peux augmenter les dégâts infligés Parfois même, placer des attaques supplémentaires Voyons ça Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour augmenter les dégâts Ah si, alors je le faisais sans le vouloir ? Ah là, j'ai loupé Ah mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes animations Donc c'est difficile quand même Ok En fait j'ai l'impression que c'est presque mieux d'être un petit peu en retard qu'en avance Synchroisation des parades Ah voilà, ça c'est intéressant Pareil alors Pour être efficace au combat, vous devez faire attention à tout ce qui se met à bouger Avec une bonne synchronisation, vous pouvez réduire les dégâts d'une attaque ou d'un sort en parant Préparez-vous J'ai appuyé trop tard Enfin trop tôt Trop tôt encore C'est dur Trop tard là Ok Ah la fenêtre est vraiment très serrée Et puis voilà, en plus tous les ennemis ne vont même pas avoir la même fenêtre Donc chaud Il ne s'agit pas de réussir à la perfection à tous les coups Mais plutôt d'apprendre à mieux sentir les choses Pense au parade synchronisé comme un bonus quand tu l'es réussi La clé est de penser à l'air de ses ennemis Et de continuer d'essayer Ah une dernière chose Ah quoi Ah, quand même Quand un membre du groupe est mis KO dans un combat, vous devez passer à un mode plus défensif Les élites KO se relèvent avec 50% de points de vie Une fois toutes les étoiles de KO disparues Une étoile de KO est retirée à la fin de chaque tour Plus vous tombez durant le même combat, plus il y a d'étoiles de KO Alors faites attention Si tous les membres du groupe sont à terre, la partie est terminée Il faut combattre et survivre jusqu'au retour de Valère Ah mais c'est peut-être pour ça alors qu'on soigne entre les combats Bon Je vais parer Oui C'est bon j'ai ça dans le sang Ah ah Et voilà J'ai fait du bon travail aujourd'hui Je suis sûr que vous pourrez réussir votre examen Oh la main Ok ok Allez soin assis, allez soin dans ton combat C'est juste le tuto Ah ça y est on a un menu Bravo Revoyons les bases de la magie Non mais tant qu'à faire Comme ça vous aussi vous êtes prêts Quand des ennemis préparent des sorts Vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher Si vous suivez vos sens Vous pouvez essayer d'infliger des dégâts des types Qui briseront leur concentration Ah oui alors ça c'est important Les sorts plus simples ne demanderont que des attaques normales Valère peut infliger des dégâts contendants Et Zael des dégâts tranchants Voyons comment vous paraît ça Là c'est quoi le bail Donc là on voit tranchant tranchant Contendant contendant Donc c'est ça Faut lui mettre à la max Ah oui en plus en réussissant mon truc Je tape deux fois Donc voilà Et du coup on a cassé sa concentration Et son sort qui devait se faire dans 4 tours Se fait pas On voit aussi la barre de combo à gauche Je vais avoir des limit break Pour les contrer Certains sorts demandent également des dégâts magiques Vous pouvez contrôler vos projectiles maintenant Alors essayons Zael pour le soleil Et Valère pour la lune Lune rang Ah oui ça c'est rigolo On peut comboter à l'infini en appuyant Enfin beaucoup en tout cas En effet mes points de magie sont un peu bas maintenant Pour ne pas faire le riz dans un combat Vous devez penser à régénérer les PM Et si on en restaurer un peu Frappe moi avec une attaque normale maintenant Tu as sorti tu as récupéré des PM en attaquant En combat la connaissance est la clé de la victoire Alternez vos sorts et vos attaques normales Pour éviter de vous retrouver dans une session délicate sans aucun PM D'un autre côté pensez à utiliser des sorts quand vous avez beaucoup de PM Car une attaque normale avec une barre pleine est un gaspillage de régénération Ok 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 Toutes les actions de combat surtout pour briser des verrous augmente votre énergie de combo Oui combo à gauche Quand vous en avez assez vous pouvez dépenser des points de combo pour effectuer des actions puissantes Les combos ne coûtent aucun PM et sont perdus après le combat N'hésitez pas à les utiliser Ouais elle m'a dit que vous avez réussi votre première attaque combo Montrez moi ça Bah allons-y alors Combo Bombo La frappe du solstice ne demande qu'un Double attaque Chacune régénère 3 PM Ah et j'ai appuyé Ah et ça marche de comboter là aussi Oh là là Ouvrez la vidéo vos aventures Non mais c'est bon c'est bon Je vais l'assurer L'examen c'est dans la poche Noël vous verrez pour les preuves fidèles Je suis sûr que vous allez faire des merveilles Allez vieux man It's time Vous êtes prêt pour l'examen final ? Bien sûr Alors commençons Le grand jour est enfin arrivé Nous en toutes ces années l'académie du zénith vous a mis à l'épreuve de diverses façons Vous allez devoir passer un dernier examen Allez vous préparez vos voeux ? Oui monsieur directeur Alors prenons les cénés maintenant Tout d'abord ça aide Ok Afin de pouvoir utiliser mon agité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons J'entre dans le monde en tant que danseur de lames J'ai choisi la lame courbée car j'adore Julien Elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes Bienvenue dans le fleur de lames Allez Valérie je l'ai fait à ton tour maintenant Afin de pouvoir utiliser ma force pour inspirer l'espoir et éradiquer le mal Je deviendrai moine de combat J'ai choisi le bâton car il résistera quelle que soit la force avec laquelle je frappe le berger Oh bienvenue moine de combat Aujourd'hui vous avez prouvé que vous maîtrisez tout ce que l'académie du zénith vous a enseigné Votre défi final vous attend en bas Écartez-vous je vous prie Oh avant que je n'oublie Voici un petit quelque chose pour maintenir votre santé à son maximum Un sandwich à la tomate Trois sandwiches à tomate Ayez foi en vos capacités Concentrez-vous sur vos actions et maintenant lancez-vous Et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre C'est bon pour moi un sale Allez-y Ah c'est bon j'ai la synchro dans les doigts là C'est imperdable Ah oui ah oui d'accord Hop là Imperdable je vous le dis Oh le berger Une boîte à gâteaux Comment ça mais qu'est-ce qu'elle fout là la boîte à gâteaux Qu'est-ce que c'est que ces conneries Un coffre-ru Une pierre ornée C'est quoi Une pierre lestée Correspond à un brasero dans l'académie du zénith Mais qu'est-ce que j'en fous C'est pas clair Attends mais ça m'a pas Ah non Hein Attends mais j'ai fumé du crack ou quoi Y'avait pas un passage Did I smoke some crack Ah d'accord En fait y'avait pas d'énigme Enfin c'était obligatoire quoi Là je peux esquiver les émis Mais j'ai envie de les taper moi Alors Donc dans un Il balance le sort Et c'est comme ça Et pas autrement Alors ça veut dire Autant Faut que j'ouvre avec mes sorts quoi du coup Merde Mais pourquoi il attaque Pourquoi c'était pas elle qui a attaqué d'abord Valérie Pécresse Ah merde Je croyais qu'il allait avoir Attendez je sais pas Mais il y a peut-être un coffre Oh ça va me rendre fou Ça va me rendre parano Toi elle est où ma cam C'est un monde parano Hop Je crois que là c'est acceptable Je spam Ah au lieu du rythme Comment ça ? Bah non je faisais en rythme là non ? Ah mais attendez Il faut que j'appuie juste Quand elle revient Sur Valérie Moi je croyais qu'il fallait Que j'appuie aussi Quand elle tape l'ennemi C'est only Valérie Pour le Lune Rang Ah c'est seulement sur Valérie Ok Ah il faut que je retrouve Une orbe du Huc Un coffre U On va marcher là dessus Aise Aise Ah J'ai récupéré mes points de magie Ah oui non d'accord Ok Ah oui du coup là J'appuie trop tôt Faut que je me calme Trop tôt Eh mais je vais crever Ok j'ai bien paré là Trop tôt C'est bon Frappe les ennemis dans la zone Tu vois Il y a peut-être un truc à faire Par rapport à ça Ah j'ai le combo Frappe du solstice Ah oui donc je suis bien à 12 PV là Donc je pourrais utiliser un sandwich Non mais j'ai pas besoin d'utiliser un sandwich J'ai pas peur moi C'est une fine connerie Non mais là on va sauvegarder Non mais je pense que j'ai bien fait Paiti mon sandwich Faut que je le garde Faut que je termine le jeu Avec 90 sandwichs J'ai bien Ils sont même pas encore allés De l'autre côté de la cave interdite Comment pourraient-ils comprendre Je crois pas qu'on devrait au moins essayer De leur expliquer J'ai vu comment ils sont forts Ce sera du gâteau Face à Zarb Comment ça Zarb Disons leur au revoir alors Qui est Zarb Je peux pas utiliser les sandwichs Ils sont trop précieux Oh mon dieu c'est gâteau C'est gâteau le robot du début de Code Trigger De la milleniale Fer de Guardia Mode examen activé Préparez-vous Et ma foule heal Oh le bro Tablette choisie physique Très bien Oui on avait fait un soin Euh bah si Attends il a dit quoi Il a pas dit qu'il résistait aux physiques Là il a dit Là il faut lui mettre du physique J'ai bien compris ou je suis un craquette Non vulnérable Voilà c'est ça Oh là là Mais oui d'accord Il fallait qu'il afe bien Elle avait choisi soleil Ah bah c'est con Parce que c'est plus moi qui joue là Il fallait faire jouer Valérie Pécresse avant C'est fail Tant pis Ah non c'est bon Orbe de soleil Ah d'accord ok Je voulais juste voir En fait si je laisse On est bien d'accord que donc c'est La petite frame Où l'orbe est énorme C'est à ce moment là Que je dois appuyer Enfin je l'ai relâché Alors je l'ai J'aurais appuie seulement Quand c'est sur Valérie C'est à ce moment là C'est à ce moment là T'es bête ça Et d'où ça sort ça Bon tout va bien Oh bah tiens mort Deadge Level up Ah merde je dois choisir un truc Ah merde je dois choisir un truc Bah l'autre chose 3 de défense physique 2 d'attaque physique 2 d'attaque magique 1 point de mana Oh là là Mais non Il faut pas me laisser choisir ça Non mais il faut que ça soit A léatoire Oh mais non Oh pfff Non mais là je dois faire Je dois prendre une heure de pause là Je dois prendre une heure de pause Je sais pas quoi choisir là Non mais pourquoi c'est pas automatique Oh non Oui voilà Ce qu'on va faire On va faire le gros build de base Lui il va taper fort Et elle elle va Elle magique Voilà Défense magique Non mais la défense ça n'intéresse personne De la vie Et puis quoi encore Prends ton point de mana Tiens Ah mais il gagne un peu de tout C'est juste qu'on choisit le truc bonus Ok I get it I get it Ah mais j'ai pas de voix de robot Ah c'est ça qui nous manquait Ah parce que ça c'est de la merde Félicitations votre entraînement a porté ses fruits Maintenant retournez-moi directeur Désolé on a plus le GoXLR Donc ça c'est différent Félicitations Les Valéry Vous avez appris tout ce que l'académie du Zénith avait à vous offrir Ah On a réussi On a un temps record Vous avez maintenant à prendre notre pouvoir ultime La capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie Mais c'est à l'ancêtre de la brume de vous transmettre ce savoir Venez Les villageois se sont réunis pour célébrer votre départ C'est dans ces moments particuliers que les citoyens de Bercelune doivent se souvenir de l'importance de leur devoir Eh Où est Crocman ? Où est Karl ? Karl Lagerfeld ? Où est Karl ? Sinon on aurait pu dire qu'il avait la voix de Karl Lagerfeld C'est dommage Je ne le vois pas Il y a de nombreuses années de cela Zéil et Valéry nous aient été amenés par le Grand Teg Délivrez-vous lors de deux solstices d'affilée en plus Ah c'est très rare Oh je me souviens Grand-mère était si contente de pouvoir en rencontrer de nouveau avant de nous quitter Grand-mère me manque Vous avez tous unis vos forces pour les élever et les protéger Comme vous en êtes long fait pour tant d'autres enfants du solstice avant Zéil et Valéry Faites un pas avant pour que le bon peuple de Bercelune Puisque contempler ceux qui rejoindront bientôt le héran des guerriers du solstice Ce défilé est ridicule Oh laisse les villageois s'amuser c'est tout ce qu'ils ont Alors tu es d'accord avec ça maintenant ? Oh tu sais bien que non Maintenant acclamons ces jeunes héros qui partent au delà de la caverne interdite pour rencontrer l'ancêtre de la brume Hurrah ! Hé la porte ! Que fait-on ? Je veux voir Carl avant de partir J'imagine qu'il faut jouer le jeu pour le moment Je croise les doigts pour qu'on puisse revenir après notre rencontre avec l'ancêtre de la brume Les doigts et les orteils Zéil et Valéry Vous devez entreprendre ce voyage seul maintenant N'échouons pas monsieur le directeur Partez maintenant Traversez la caverne interdite et gravissez le sentier de montagne Pour vous entretenir avec l'ancêtre de la brume Apprenez à utiliser la magie sans utiliser la magie Et vous entrerez alors dans le monde en tant que guerrier du solstice Que la puissance de Luana vous protège Que la lumière de Soled vous guide Tenez, Soled devrait vous permettre de tenir quelques temps Ha ha ! Des sandwiches à la tomate, ça tombe bien, j'en ai utilisé aucun Et si l'aventure vous semble un peu compliquée Vous pouvez jeter un oeil à ceci Une amulette de narration, qu'est-ce que c'est que ces conneries Vous venez de recevoir vos deux premières reliques Retrouvez-les dans la section reliques du menu jeu Ah ça doit être des trucs pour... C'est du newbie mode Que vous préférez un défi plus simple Que vous cherchiez à repousser vos limites Les reliques offrent différentes options Vous n'êtes pas repoussé aux surprises A genre il y a le mode easy et le mode hard dans les reliques Pensez à chercher les marchands Vendez-leur tous les objets de valeur que vous trouverez En échange de nourriture et d'équipement Et où que vos aventures vous mènent, ne perdez jamais de vue votre mission première Après que l'ancêtre de la brume vous aura envoyé dans le monde Vous devez sécuriser un passage vers l'île au spectre avant la prochaine éclipse Et continuez de vous entraîner car une terrible purification nous attend Arrête toujours pas à croire qu'il les envoie déjà se battre contre un autre C'est du moraine tout craché On était guère plus âgés à l'époque Oui mais... Trouver un moyen Au voyage et puis si vous purifiez ce monde Bon alors c'est quoi ces reliques là ? Amulette de narration augmente les PV max de 100% Et soigne automatiquement après le combat Ah oui mais ça c'est vraiment pour jouer en mode J'aime l'histoire, j'aime les belles histoires Mais j'aime pas jouer au jeu Le personnage émet une étincelle en forme d'étoile Après chaque attaque ou parade synchronisée réussie En guise de confirmation absolue d'une synchronisation parfaite Recommandé pour ceux qui préfèrent des retours plus visibles Ou pour maîtriser certains mouvements Alors en réalité ça par contre c'est peut-être pas déconnant non ? D'avoir un vrai retour quand tu fais quelque chose bien Là je trouve pas que c'est du mode facile C'est du mode bon game design Ok Ok Du feedback Exactement Ponchoa Où est Karl Lagerfeld ? Est-ce que c'est devenu un mémis ? C'est sûr que c'est plus facile maintenant ? Cette fois on va y arriver Karl ? Karl ? Karl ? Où es-tu ? Ok un coffre-ru et ça c'est quoi ? Ah c'est un mur Ça se pousse ça ? Ouais il va falloir activer un mécanisme Je peux aller là ? C'est parti Tac Tac Alors Alors Jean-Michel Hu veut nous faire un pouvoir Dans deux tours Qu'on peut cancel Ah oui mais Ah j'hésite du coup Non on va essayer de le pourrir lui Trust Oh mais ah putain J'étais fasciné par Le feedback étincelle Le feedback étincelle Il m'a plus embrouillé qu'autre chose Ok c'est pas grave Ah voilà Oh oui Oh le perfect Je l'ai lâché au bon moment Une tomate C'est quoi ce trou ? Ok Hop Oh la connerie Ok Incroyable Incroyable Les mécaniques C'est comme Mario C'est comme Mario 1 Ah mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait Krakenman ? Attendez j'ai loupé J'ai loupé une étape ou quoi ? Ah mais c'est aussi con que ça Envie de Canax Je pensais que je devais faire un truc en temps réel énervé Mais il n'y avait pas un coffret back in the day ? Une veste d'aventurier Wow Merci beaucoup Merci à le doudou Une veste d'aventurier C'était pour les deux Ah oui c'est possible Défense Elle a la défense 2 et 1 Mais c'est des clodos en fait Allez prends ça Attendez mais ça me perturbe parce que Oui je sais que je suis insupportable Mais deux secondes Regardez Là on peut descendre là Tout de suite là Et ça sert à rien Je tiens à m'excuser Je tiens à m'excuser auprès de toute ma commu C'est fine Blasphemous on a adoré Mais on savait qu'on avait affaire à 3 bonjour aujourd'hui Armour de corps 6 c'est assez garanti Blasphemous 2 excellent Et ça bon bah le début est extrêmement lent Mais c'était prévisible ça RPG Mais là il commence à se passer des trucs Donc là Si je réussis ma synchro Voilà je mets les deux coups qui cancel son attaque à deux tours Pareil pour là Hop 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 là Ah superbe Finalement ça déconcentre presque cette histoire Non Comment ça on l'a pas tué Ok On est bon sur les parades On est là On est là Trust Oh putain mais j'avais deux joues de combo Putain mais Cracket man C'est vrai qu'il faut claquer les combos On ne les conserve pas entre les combats Hein Comment ça Eh Est-ce que c'est des conneries Hein Deux secondes Oh le coffre ruet Ah non le jeu est magnifique hein Oh mon dieu Ah c'est bon ? Et donc ça sert à quoi ? Se faire baiser ? Ah oui bien sûr j'ai compris La clé de la caverne interdite Bravo Qu'est-ce que c'est que ça ? Une soupe de champignons Comment ça ? Une compétence combo Ils ont appris Oh coffre ruet Oh attendez Il se passe trop de choses Ils ont appris une compétence Ensemble Ah non c'est un combo Qu'ils ont appris Oh la dinguerie So many sandwich A la tomate Ah ça c'est Une soupe de champignons Ça soigne tout le groupe Une dinguerie hein Comment c'est une tomate toute seule ? Un objet de valeur destinée A être vendu D'accord Mais Attends ils ont On le voit pas On le voit Ça se met tout seul quoi Sachez qu'on a des combos maintenant Parce que là on voit Leur compétence Personnelle Ah Droite Frappe du seul 6 Double attaque Donc chacun Ils attaquent tous les deux Et Et les attaques Régénèrent 3 PM chacune Sinon Restore les PV de tous les alliés Bah voilà Bah c'est bon On n'aura jamais à utiliser Un seul plat Vous m'entendez Jamais on n'utilisera Un seul sandwich à la tomate J'en fais une affaire personnelle Une épine Sans su Les attaques normales Soignée à hauteur de 15% De dégâts infligés Oh la dinguerie Oh ouais mais jamais Jamais Un seul sandwich Jamais Vous m'entendez Rest rest Ah mais je suis complètement con Oui On avait quand même Ça quoi Soignée économique Complètement con Complètement con On va quand même faire ça Je vous expliquerai La théorie après Ouais non Puis le pic C'est pas bon Aïe Ouais mais regardez Combo Ah non Lumière salvatrice Faut 2 jauges Marvagus Ne t'inquiétez pas Hop là On soigne Fais nous un peu mal Ah non 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 Faut qu'on ait un peu mal Attendez Je vais l'attaquer Mais mal Il nous faut Il me faut Ma deuxième chose de combo Parfait Hop Et donc là On peut faire Wombo Lumière salvatrice Oh la d'unx Ah bah voilà Je suis sûr qu'il y a un petit coffreux là Un petit coffreux caché Ça rend fou Ah Le mécanisme s'est cassé On ne peut pas activer le pont On dirait qu'il y a un détour par là à gauche Peut-être le coup Le feu de camp Ça rend chaleureux et réconfortant Oh bah zut Alors je me suis fait chier à faire mon méga combo Alors finalement j'ai juste à me reposer au feu de camp Je regarde s'il y a un scam Faut savoir quand même Je pense que c'est gratuit J'espère Oui c'est gratuit Ah Nous y sommes Valérie Il a l'air gros Prépare-toi Pour la salle bête Ah je reconnais C'est Lavos C'est Lavos Les destructeurs des mondes Ok dans deux tours Bon bah on en voit la max Ah ah Chopper Lunerong Ok C'est tout ? Ah la théon ouais Merci Redaxon Merci pour les 5 siècles Ah c'est beaucoup Ah merde j'ai loupé ça alors que c'est un ratable Attention Hop Nickel Comment je peux louper la manquable Oh qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hop Hop Eh j'ai réussi hein Tant mieux parce que ça fait mal Hop Hop Putain je réussis des parades mais on prend quand même méga rush quoi Tant pis Ah 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 Ok 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 double coup d'épée pour cancel Nickel Oh là là Je pourrais utiliser un sandwich à la tomate mais jamais je me pardonnerai On juste doit aller à le combo Frape du sol 6 Double attaque Chacune régénère 3 PM Mais si on a le combo 2 quand même C'est parti pour la dinguerie Ah Ah Tout va bien 10 Après je suis un au cul quand même Ouais mais je m'étais quand même promis de pas utiliser de J'ai promis J'ai promis de pas utiliser de De sandwich à la tomate Je l'ai promis Jamais j'ai utilisé de sandwich à la tomate Jamais Putain on a pas le combo 2 C'est le combo 2 qui me permettrait de m'en sortir Trust C'est tout Oh ça y est j'ai le combo 2 Faut juste survivre à ça Hop Oh j'ai appuyé trop tôt Oh du con Combo Lumière salvatrice Ha ha Jamais j'ai utilisé de sandwich Jamais Attention faut barrer Oula Ok Allez ça dégage Je rentre chez ta mère Ah trop trop bon Trop trop bon sur les parades Notre premier boss On a réussi On dirait qu'il y a une sortie par là Montagne ne devrait plus être très loin Et le gros bouffe Ah bah bien sûr Le petit trésor quand même Une veste d'aventurier Parfait Parfait Un petit truc en plus Jamais Mais alors là y'a quoi Ah voilà Comme ça ça permet de revenir au début Si besoin Mais pas besoin À quoi qu'il y avait pas un truc Attendez Je sais que vous allez me détester Mais Y'avait pas un truc Qu'on n'a pas ouvert Mais ça on a fait On s'en fout Y'avait un autre truc La stèle au début On marchait dessus Non bon On va dire qu'on s'en fout Mais je me demande quand même Mais oui y'avait une porte Sur laquelle j'étais Réatterri C'est sûr qu'il y avait un truc C'est pas clair Je sais plus Mais non c'est pas ça C'est sûr que c'est sûr que c'est T'es sûr qu'on s'en fout Comment ça me joue Et si je vais pas passer En dehors Est-ce que c'est Deux-là Pas faire Ah Pas faire Arrêt Pour les suivre Oui Oui Non 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 Attendez 3 le charisme des méchants oh c'est magnifique montez le camp pour la nuit ah si on veut sauvegarder allez je continue un peu j'allais me dire que c'était un premier boss c'était pas mal pour terminer mais en vrai ah mais ça se termine vraiment de toute façon là on est chill on peut pas se faire attaquer ici attends mais c'est une dinguerie du coup ça se termine quand cette histoire de cap du cul je vais au lac le seul éclat ah mais c'est des copains ah je peux vous revendre ma merde ça je le sais achète ma merde bonjour vous voulez que je vous achète votre merde oui prends achète cette perle brillante ah pédécuyer quand même ah mais attendez le problème c'est que je gagne pas d'argent je ne gagne pas d'argent quand je tue des ennemis au pif parce que j'ai trouvé 30 pièces d'heure dans un coffre là je viens de vendre un truc 20 pièces d'heure mais c'est vrai que cette musique a la baisse tardue elle est baisse d'aventure et c'est bon le fruit qui aime se faire passer pour un légume oui mais ça c'est si je veux faire la cuisine plus tard que ce soit 89 balles seulement et c'est pas grand chose mais bon ton café bon j'achète vas-y moi je suis généreux mon épée nul je la vends pas nostalgique pour un sou regardez voilà t'inquiète ah il y a deux types de poissons au lac de Soléclat mais j'ai pas de canne à pêche oh si oh la la finito pipo jamais on reviendra comment j'ai fait pour le lancer si loin ramener diriger mais là quand est-ce qu'on décide que c'est pas bien j'arrête de qu'est-ce qu'il fait ça va casser faut que je laisse faut que je laisse du lest c'est bon je ramène ah attends mais quand ça clignonne faut pas que je le ramène quand ça clignonne faut que je le laisse un peu vivre ok je ramène attention ça clignonne là ah j'attrapais une tuite lunaire j'en fais deux filets mais là j'ai appuyé à peine mais qu'est-ce que c'est que ces conneries mais c'est quoi ce raquette pourquoi il lance aussi loin admettons ah putain mais il m'a chopé direct moi je veux je veux les poissons qu'ils sont près de moi je veux pas forcément eux c'est pas bon pour moi je peux bourrer ramener tant que ça clignote pas c'était anecdotique tu peux mettre à l'eau avant en appuyant sur il m'a appuyé sur A comment ça là si j'appuie sur A il balance comme Jaja il balance jusqu'au bout c'est pour ça que tout le monde le déteste attendez je ramène vite je ramène vite là et là toi là toi t'es quoi là une méduse j'en fais deux filets ah je rappuie sur A c'est ça le bail ah oui la connerie ah ouais le délire regardez ça hop petit effet non mais là c'est fini on va faire que ça oh oh la dingue oh la dingue ça attends mais j'en fais quoi de ces filets de méduse je peux les consommer je peux les revendre ah fruit de mer mieux vaut qu'il te soit frais attends mais j'ai pas un truc pour cuisinière ou c'est à mon feu de camp peut-être que je les fous sur le feu non qu'est-ce que j'en fous de ces merdes achète moi mes merdes ça se vend un bal j'ai envie de canax je me casse c'est sorti c'est sorti sentier de montagne temple du solstice non mais sinon on peut revenir au temple en arrière parce que je suis sûr que j'ai oublié une petite porte où on pouvait passer derrière vous voyez à quelle porte la porte de merde où je suis atterri du dessus au dessus du haut et je me suis dit maintenant pour l'instant ça sert à rien on avait dû refaire tout le tour c'est fermé ah c'est Elphistouille pour le problème mais on connait ça c'était le début du jeu jesus christ c'est là qu'on va retomber sur Jean-Michel sur Karl bon on a réussi à rejoindre le sentier de montagne jusqu'ici tout va bien alors l'ancée de la brume vit quelque part ici j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de retourner à Barcelone après ça et si on était envoyé dans le monde tout de suite ouais je sais pas si seulement Karl était là oh ça serait chouette si on avait la confiture de Saul Salès c'est pas accompagné c'est pas immonde ça le rêve toute la confiture de Saul non mais pourquoi il serait devenu allemand non mais ça n'a aucun sens j'allais justement ici les amis j'en ai même ramassé des champignons je vais vous préparer une soupe incroyable oh j'ai trouvé des serbes de la caverne interdite elles seront parfaites en fait Karl quoi vous ne pensiez tout de même pas que je vais vous laisser partir à l'aventure sans moi Karl je suis tellement content de vous revoir tous les deux vous avez l'air tellement fort maintenant mais mais pourquoi pourquoi as-tu un accent allemand depuis que tu es devenu borgne tu plaisantes c'est parce que vous êtes partis sans rien dire dès que j'ai eu 20 de la nouvelle j'ai décidé de devenir allemand les amis je suis gonflé à bloc pour ce voyage la survie n'a plus aucun secret pour moi la pêche la cuillette la cuisine ah qui y a-t-il tu ne peux pas nous accompagner nous voulons juste te dire au revoir nous avons une mission et c'est très dangereux vous ricoler on disait toujours qu'on partiraient tous ensemble une fois votre entraînement terminé j'ai passé toutes ces années à m'entraîner dans une petite grotte je suis prêt et des fois j'ai l'accent du sud je n'ai peut-être pas de pouvoirs spéciaux comme vous mais je suis costaud et bien préparé et qu'est-ce qu'il a avec son bouclier je serai un cuisinier guerrier ah oui bien sûr et j'ai beaucoup lu aussi la plupart des mots ce que vous allez affronter ne feront même pas les spires du flashman donc n'importe qui peut le battre tu es sûr de ça ? non mais en fait j'en ai marre j'aurais jamais dû avancer j'aurais jamais dû décider que ça allait être Carl c'est ce mot vous ne pouvez pas parcourir le monde juste avec des sandwichs non mais de toute façon je n'utilise pas les sandwichs Carl ah voilà ça va être notre cuistot ah j'ai conclu ah je suis si contente ah c'est incroyable ah 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 ok je mets la bouilloire à chauffer le temps de choses à se raconter Carl le cuisinier styliste rejoint le groupe alors apparemment une fois qu'on aura rencontré l'ancêtre de la brume nous pourrons utiliser la magie sans utiliser la magie et être envoyés dans le monde tout ce qu'on nous a dit j'imagine que la dernière étape de l'entraînement c'est de trouver comment notre première mission consiste à rejoindre l'île au spectre avant la prochaine éclipse oh c'est pas rien vos pouvoirs ont l'air trop cool j'ai hâte de les voir en action et toi alors Carl ah pour être honnête il ne s'est pas passé grand chose je n'ai fait comment entraîner et apprendre des compétences qui me semblaient utiles ah chaque jour j'espérais vous voir apparaître je suis content de ne pas avoir su que ça m'ait traitissant ah ouais tu nous as manqué aussi c'est injuste on était ensemble pendant que toi tu devais te débrouiller seul et en plus tu devenais allemand nous sommes tous réunis maintenant alors ça n'a plus d'importance j'ai tellement hâte d'explorer le monde je veux goûter à tout et cette soupe est incroyable au fait vraiment ah oui tu as pris beaucoup de nourriture avec toi c'est pour quelques repas mieux faut voyager léger et quand on sait chercher les ingrédients sont partout et qui sait ce que nous trouverons ça fait partie de l'aventure et si tu sais c'est il tu vois la submission là-bas il regorge de baie juteuse tu as juste à l'éclair ah bah voilà je l'avais dit dès le début dès le début du jeu la première minute c'est baie on peut interagir avec oh merde j'ai un truc dans l'oeil oui je l'ai fout dans le feu c'est ça cuisinaire ok plus 5pm ah on va se faire un éther on va sniffer de l'éther il faut 5b pour faire ça et les recettes de cuisine je les ai comment les autres pour ranger c'est qu'on fait du plus tard pour nous soigner oh merci pour les conseils Carl ça nous sera sûrement utile de rien bon je vais aller dormir un peu pareil à la peine étoile oh j'adore déjà cette vie oh Carl je suis vraiment content que tu sois là oh tu me mottes les mots de la bouche oh moi aussi les amis je ne faudrais être nul par ailleurs bonne nuit bah alors du coup il fait partie de notre groupe il fight ah oui il se bat avec son couvercle de chaudron voilà autre chose merci Naïm pour trois siècles ah mais du coup qu'est-ce que j'avais fait déjà dans l'intro du jeu non mais on avait vraiment on avait vraiment joué trois frames on avait joué trois frames dans ce truc là je ne sais pas il a fait peur comment tu te bats j'imagine qu'il est en comptant dents oui ah mais quel con mais oui au début je dois claquer mes pouvoirs sinon c'est du gâchis puis le pic c'était douloureux et oui oui c'est un lunerang merde voilà c'est ça le seul truc qui m'inquiète c'est que bah si tu maîtrises bien les trucs de timing et compagnie et qu'il n'y a pas dix mille persos dix mille sorts et dix mille dix mille combos est-ce que parce que le système de combat il va être si deep que ça seul truc qui me fait peur affiche les PV des ennemis à l'exception des boss au combat ah bah oui c'est rigolo ça c'est même très utile il m'a filé trois pièces d'or ok cool on le coffre rue armure de base c'est mieux j'imagine oui oh putain mais c'est pas un peu mieux c'est genre mille fois mieux sacré bye ah du coup on fait de la petite récolte ça m'appelle si c'est Octopass Traveler 2 là où tout le monde a un job et tu peux interagir avec tous les trucs en fait je sais pas où je vais là parce que je me souviens plus du tout on a vu cette zone au tout début 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 avant de passer à quand on était enfant bon je pense que j'ai vu ce que j'avais à voir admettons ah oui content alors c'est pas possible en fait ah si il faut que je fasse un choix ou bien celui de gauche je peux l'avoir en faisant tranchant x3 mais non parce que je peux pas attaquer 3 fois avec Zayl le seul où je peux interrompre son pouvoir c'est celui de droite où je peux certes faire ah bah non parce que Valère elle a plus de quoi faire l'une rang donc quoi qu'il arrive je suis baisé 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 bourrade Garl dégage un imi sur une autre position si possible Garl lance une collation un allié soit un moyen maintenant une collation qui existe ou une collation qui existe qu'il fabrique lui-même je suis deg pour la peine j'ai envie de voir à quel point c'est nul je sais pas si je pouvais appuyer à un moment sur un truc 25 oh la dingue ah mais sur elle les deux fois elle est morte mais vous l'aurez compris c'est pas grave parce que si toute l'équipe tient ah merde j'ai loupé deux fois vous avez des barres si toute l'équipe tient le temps qu'elle voilà le temps qu'elle revienne elle revient avec moitié de vie trust trust ss 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 Non faut qu'il m'attaque On peut pas juste se défendre Attendez je fais une attaque nulle Non non il a tué non Mais non je devais utiliser le truc pour tricher Pour qu'on se soigne entièrement Je devais tricher Oui la chaise a été donnée J'allais avoir mon deuxième combo Et le deuxième combo c'est le soin Pour la peine je récupère des tomates Tomate Quand je reviens Game over softlock Il y a un truc caché là regardez Non Je vais vraiment mourir Tout ça parce que je veux pas utiliser de Pardon Parce que je veux pas utiliser de soin Pas de panique Je suis pas obligé de les affronter Maintenant je peux leur faire un piège Oh merde Oh j'aurais pu leur faire un piège Ah c'est sûr C'est sûr qu'on aurait pu S'en débarrasser d'un En lui faisant tomber un truc Vas-y je vais les affronter et mourir Oh c'est dead Attendez peut-être pas Est-ce que ça va compter comme deux lunes rang du coup Si je réussis Aïe Faut que j'attaque avec lui pour faire un contendant Cancelle d'attaque on l'a tué Bravo On a combo là Bon vas-y Faut qu'il peut y aller des MP Et double loot Attends mais le loot Le double loot c'est quand on termine par des combos Attends je viens de me rendre compte d'un truc là Moi j'ai pas l'impression qu'il me lâchait des loot souvent Et là double loot Peut-être que ça n'a rien à voir C'était un coup de chance Merci Kourou Yume-san pour les deux siècles Attendez Un petit camp Un petit point de sauvegarde Il y a peut-être moyen de moyenner Cuisiner Non mais c'est bon Salade basique Simple mais bonne pour la santé Plus 35 points de vie Non mais j'ai des sandwiches à la tomate J'ai la recette des sandwiches à la viande Mais évidemment Ah le filet aux herbes c'est mes poissons Ah mais c'est complètement broken Faut pêcher Mais je pense qu'ils ont oublié Quelque chose de très important C'est qu'il est hors de question Que j'utilise quelconque nourriture C'est le no food challenge Ah bah on peut acheter des grains Attends mais des herbes C'était quoi qu'il fallait pour Filet aux herbes Avec des grains Ça c'est intéressant Parce que là Par exemple Je fais mon filet aux herbes Oh L'illustration de food Le food challenge Pas mal Là par exemple J'ai fait ça Et je le vends combien ? Est-ce que ça peut 4 gold Je pensais qu'il y avait un business De la bouffe possible C'est très décevant Ah Qu'est-ce qu'il fait ? Ok Disappointed Ok Tant pis pour le no food challenge Oh là là On reste lunaré le fiac J'ai appuyé trop vite après Je suis à toute la commu Alors tu fais quoi de beau ? Tonnerre Ah Ah Oh Ok Qu'est-ce qu'il va se passer ? Sustentation Mais quoi ? Il est tout seul Ça sert à quelque chose ? Ah il était vulnérable A la bourrance Combo Quand je combotte Quand j'overkill Ou quand je termine avec le combo Il me drop tout le temps un truc J'ai l'impression Oh vous aimez ? Vous aimez les beaux effets de reflets ? Attendez Quelle heure ? Quoi ? 19h10 Mais je devais y aller Je devais rentrer à 19h30 Vite Tant pis Je ne cloderai pas les veaux des soirs Oh mon dieu Un coffret Recette de la gonorrhée Vite Hop là Non brouillose Voilà Moi je balance tout Je balance la max Mais c'est long C'est beau mais c'est long Mais ça peut aller loin en fait Alors que c'est level up Point de vie c'est fine En fait j'hésite à mettre défense physique Vu qu'ils ne m'ont pas proposé attaque Attaque À l'attaque Attaque magique Bon et lui j'en sais rien C'est quoi son bail Prendre la vie tiens Il se full heal quand il level up ? Non Allez on se dépêche On ouvre le shortcut Oh j'ai pu le taper J'ai pu le taper avant même que ça commence Oh non 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 il fallait faire de la lune Le soleil a rendez-vous avec ma lune du cul Tant pis Ça va être compliqué cette histoire Je vous préviens Hop Allez C'est double tap Il double tap Au moins interrompre cette attaque là Et on voit leur point de vie maintenant C'est vrai que c'est formidable Je sais pas à quel moment je dois appuyer Mais non il faut du lunaire cul Mais j'ai pas du lunaire cul Je sais pas c'est Ok j'ai combo 1 Attention Ok 18-36-10 Non mais jamais j'ai one shot non ? Je peux quand même s'enlève Ah quand même Ça va faire mal 1-2 Maintenant Aïe C'est douloureux Est-ce qu'il y a pas un monde Où je peux Ah mais non Je peux pas avoir mon combo 2 J'ai utilisé mon combo 1 Donc j'aurais dû bourrer Je suis stupide Je suis à toute la commu Une fois de plus Ok j'ai compris Que c'était double attaque Maintenant Il fait mal hein Il fait très très mal Ah bah non il est hors de question Que j'utilise Non non Ah mais non J'ai spamé comme un idiot C'est pas grave Lui il tue Non mais on a Un vrai problème C'est que moi Je devais Je dois y aller là Attends mais Ah oui non mais ça c'était pour Alors qu'on si idiot Ne vous inquiétez pas Hein mais du coup C'est où la suite Tout de suite la suite Là Il y a un truc en bas Avec des coffres Il est où le coffre Si j'ai pu aller là C'est qu'il y a un coffre C'est sûr Non On a pu hein Jamais Sympathique Népémana n'est pas loin Ok facile Faut juste Voilà Pas louper la double attaque Pas louper la synchro Avec Jean-Michel U Et du coup là J'ai l'interrupt Donc là c'est gratuit J'ai loupé C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Ah oui c'est du gâchis Donc faut pas gâcher Donc l'une rang Trust Pas mal Ok ok Alors on a bien Ouvert tous les shortcuts Et si là c'est l'entrée De la cave Là c'est quoi C'est le coffre Je sais pas si je fais une bêtise Merde Je fais une connerie J'aurais dû aller en bas je crois Mais j'ai pas le temps Non mais Merde je vais y aller Ouh Les deux enfants d'Isolci Sont là pour le rite initiatique Mais je sens aussi la présence D'un intrus Est-il courageux ou stupide Ouh Découvrons-le Mais qu'est-ce que c'est que ça Eh bienvenue Je ne savons joué Assez de temps sacré Mais du coup Ça n'a aucun sens Ce qui est Merde Rafi Est-ce que vous rencontrez Assez de la prume Je m'appelle Karl Vos foins Vous êtes bien sociables L'enthousiasme est certainement Le bienvenu dans le milieu de la méditation Mais ces rythmes Ça reste pas aux gens en bière Enfant d'Isolstice Un projet Nous Ouh 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 Vos dans vos deux yeux J'ai besoin de vraie immense Allez-vous tisser votre volonté Dans les tissus célestes Euh oui Ancêtre de la prume D'alors Approchez-vous En creux Pour qu'ils apprennent De la magie De l'étant sacré D'accord Krakenman Ouh Une formidable résonance Portez-les à des seins Car ils augmenteront Votre magie Innu Mais vous bénéficiez Les embêtes De la lumière Dans les endroits sombres Et de la protection Entre les sbires Et du flashmanzer Mais je ne sens Aucune différence Et moi non plus Ouh Soyez rassurés La capacité d'utiliser La magie Sans utiliser la magie A bien pris A si dans vous Et qu'est-ce que ça veut dire Et comment ça fonctionne Elle se manifeste Sans qu'elle ait besoin Dans les nombreux combats Qui vous attendent La victoire exigérera souvent D'utiliser une magie Plus offensive Que des sorcelles Ne peuvent fournir C'est pourquoi La harmonisation Avec le mana vital Et le gamital Le mana vital Ouh Il permet A vos attaques D'exploiter la magie Qui faisait Des conférées A votre naissance Et en juger Par la résonance Que vous créez Ce pouvoir Devrait même S'étendre A vos compagnons Le voyage Vous êtes prêt Le mana vital Commencera A se manifester Lors de vos prochains combats Pareil pour votre président Non mais je dois récupérer Le coffre en bas Que j'ai oublié Ancêtre de la prime Je suis prêt S'accompagner Oh les épreuves De l'enceinte De l'abri M'ont toujours été Compliqué Par de futurs Il y a eu justice Oh mais je vais Laisse accompagner S'il vous plaît Intéressant Des gens ordinaires Vous êtes le premier A faire une telle requête Hum C'est un message De mon pas S'en servir Mélité S'encrire Des morts De mes réhances Pourrait-il Le ramener Peut-être Devraient-nous J'ai Bon J'avoue L'autorise Oh génial Merci Ancêtre de la prime Considérez Ceci Comme un thèse De vos camarades D'agir En tant que Compagnons Des guerriers Du solstice Oh je n'échouerai pas Nous sommes prêts Alors Férez les yeux Aspirez profondément Non mais je vais aller en bas Parce qu'en bas Y'avait peut-être Le coffre Et du coup Moi je pensais Que je devais aller en haut Avant d'aller en bas Alors qu'en fait Je devais aller en bas Mais je dois y aller Bordel Qu'est-ce que c'est que ça encore Mais j'ai pas le temps Mais bordel Bienvenue Aux épreuves De l'Ancènes de la Brune Pour réussir C'est un signal Vous devez Apporter trois grosses reliques En accomplissant Les défis associés Les monstres Qui essaieront de vous arrêter Sont immunisés Aux intacts physiques Et l'utilisation Nous avons parti C'est interdit Quoi ? Mais comment ça Krakenman ? Oh ! C'est pour cela Que vous devez utiliser La magie Sans utiliser la magie Le man habital Peut booster Vos actions de combat Avec une portion De votre attaque magique Faites corps Avec ce pouvoir Votre entrainement Sera terminé Ouais ! Il faut que je dis C'est ça ! Les épreuves vous attendent Si vous souhaitez Revenir un moment Il vous est dit À terminer les yeux Et vous pensez Sur l'endroit où vous êtes apparu Mon vent Mais qu'est-ce que c'est Que je connais Qu'est-ce que c'est Que je connais Qu'est-ce que c'est Attends Oui ! Je dois y aller Mais La prochaine fois Que nous jouerons A Sea of Stars Euh Attendez mais Comme C'est bon On avait un point de sauvegarde Juste à côté Je vous le jure Eh bien nous en saurons plus Sur comment utiliser la magie Sans utiliser la magie Ne vous inquiétez pas Nous allons continuer à y jouer Très prochainement Après tout Nous n'avons que Euh J'ai loupé un appel vocal maintenant Nous n'avons que Euh Que Tears of the Kingdom Que Ballons étroits Que Armand Corps 6 Que Blast Femousse 2 Euh A terminer Les Starfields arrivent dans quelques jours A bientôt